bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est alf obion aujourd'hui je vous emmène dans un endroit assez particulier certainement que vous allez découvrir que vous n'avez jamais vu c'est en fait un espace locatif assez particulier différent de tout ce que vous avez déjà vu et je suis sûr que vous serez aussi étonné avec moi de découvrir cet endroit donc suivez moi à travers cette vidéo on va découvrir ce village suspendu ce village flottant où des personnes vivent leur vie tranquillement mais je veux on va se poser la question si vous vous serez capable de vivre dans un endroit pareil alors c'est parti pour cette vidéo bon alors cet endroit il se trouve précisément à ovendo derrière la péthéatrie au carrefour touré et ceux qui connaissent la cité soit co c'est justement à cet endroit donc lorsque vous êtes à la cité soit co il ya une forme de hu c'est à dire la rue qui tourne en forme de hui et au bout de ce hui là on a une une on a cette entrée que j'ai filmé au début là qui vous emmène vers cet endroit donc regardez avec moi ici voyez là ce sont des maisons qui sont construites sur pilotis et pas des pilotis en béton ou en dur comme vous pouvez le penser ou vous avez l'habitude de voir c'est plutôt des maisons suspendues sur l'eau voilà donc ce qu'on va faire c'est que c'est à cet endroit que je vais vous emmener vous allez découvrir avec moi comment des gens vivent ici et puis on va aussi voir l'aspect risque tous les risques auxquels ces personnes sont exposés en vivant à cet endroit Musique 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 ... Les maisons sont sûres de l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas comment et depuis combien de temps les gens vivent ici, mais vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Donc ce sont des maisons comme ça. Vous voyez un peu tout ça. Ce sont des appartements, des studios. Ce sont des gens loups, a priori. On a des petits-enfants comme ça. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Bonjour, ça va ? Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent ici. La question que je me pose, c'est depuis combien de temps cet espace existe ? Je ne sais pas. Je vais se demander si les personnes peuvent avoir des réponses. Voilà, on a des vêtements à cocher. En tout cas, c'est particulier comme endroit. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous serez capable de vivre ici ? Si la situation de votre vie se dégrade, je ne sais pas. Ou plutôt, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des gens à vivre ici ? Là, nous sommes effectivement au Gabon. Et ça fait quand même un peu... ça pince le cœur. Mais bon, je ne sais pas. Et puis, il y a qui à partir à cet endroit ? Vous voyez un peu. Voilà. À qui à partir à cet endroit ? Ce n'est pas sur de l'eau. Enfin, ce n'est pas sur la terre ferme. C'est la personne qui construit. Et on va comprendre ensemble. Voilà. Donc là, on fait ce mur. Il donne vers la mer. On va voir ça tout à l'heure. Vous prenez juste de voir un peu la séparation. Donc, quand la mer monte, tout ça, c'est immergé dans l'eau. Quand les frottes pluies arrivent, j'ai souvent peur. Chaque jour, je me dis, le jour où une grosse pluie va s'abattre, est-ce qu'on ne va pas entendre un fait divin comme quoi le coin ici, ce serait... Voilà. Il aurait été englouti par les eaux. En tout cas, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, je vais revenir sur mes pieds, sur mon chemin, sur mes pas. Il faut que vous puissiez vous aussi voir. Il y a des adultes, des enfants, des couples. Et voilà, vous pourrez voir vous-même. Bien entendu, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, tranquillement. Donc, ce n'est pas un coin où ils n'ont pas accès à ces services. Non. Vous pouvez même remarquer qu'on a les chaînes Canalbox. Là, par exemple, ce n'est pas celui-là, c'est un jour-là. Tu as réfinis les autres enfants aussi, hein? Non, non, non. Là, on voit un peu le sous-bassement qui est presque plié. Ce n'est pas combien de temps à atteindre. Ah, c'est un maison des non-non. C'est une sorte de passerelle, comme ça. Donc, il y a une maison comme ça. Et puis, il y a une passerelle, comme ça. Bon, j'ai dû d'abord mettre un peu pause, parce qu'il y avait aussi des parents qui étaient là. Je ne voulais pas les déranger. Tout le monde n'a pas forcément envie de sortir dans la vidéo pour montrer où ils vivent. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs nationalités qui vivent ici. Je ne pense pas qu'il y ait des Gabonais. Mais par contre, je sais qu'il y a une forte population de personnes de l'Afrique de l'Ouest ici, notamment des Béninois, des Congolais, non, des Togolais, allez-je dire. Et puis, on a aussi des Nigériens, oui, les gens du Niger. Des Maliens, je n'en ai pas trouvé. Sénégalais, non. Mais c'est beaucoup plus ces deux peuples-là. Donc, vous voyez que là, la passerelle principale émène vers la mer, comme ça. On va aller voir tout à l'heure. Et beaucoup ici sont des pêcheurs. Donc, des pêcheurs. Les femmes sont généralement, soit des dames de ménage quelque part. Certaines aussi vendent des sandwiches en route. D'autres sont mounous. Et c'est ici que certaines vivent. Je n'ai pas dit que ces populations-là ne font que ça. Mais je dis juste par rapport à ce que je sais. Je suis ici depuis deux ans déjà. Et j'ai un aperçu de... J'ai changé souvent avec certains d'entre eux. Voilà. Donc, là, en fait, ça mène à un débarcadère. Comme là, la marine n'est pas encore haute, on peut encore apercevoir des anciennes bâtisses. Des signes des anciennes bâtisses. Avec ces différents bouts de poteaux en bois, bien sûr, qui sortent de la mangrove. Donc, on va se rapprocher un peu plus, vous allez voir. Donc, là, cette dernière passerelle, vous allez voir jusqu'où ça sort. On va découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà où ça nous mène. S'il y a du vent, désolé, parce que je suis directement arrivé au bras de mer, au débarcadère. Et vous allez remarquer qu'on a plusieurs pirogues qui sont comme ça, accostées. Donc, d'où viennent ces pêcheurs ? Ce sont des pêcheurs du pont Nomba, ceux qui connaissent le pont Nomba. Ce sont des pêcheurs qui vivent, certains. L'autre côté, là-bas, c'est Iaï, et ici, c'est du côté d'Ovendo, de la pédiatrie. Donc, là, on a certains bâtons qui sont accostés. Certains sont certainement encore mers, parce qu'il y en a souvent plusieurs, plusieurs. Donc, voilà, ces populations-là, ce sont 80% des pêcheurs. Vous voyez, ça dépend comme ça. Il y a des gens qui marchent de chez. Même moi, j'ai peur. J'ai très peur. Tout là, si je tombe, c'est vous qui allez payer mes frais de rétablissement passé. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer quelques réalités auxquelles certaines populations sont confrontées ici, notamment les populations ouest-africaines. Est-ce que c'est par choix ? Pourquoi ces personnes vivent ici ? Ne peuvent-elles pas vivre ailleurs ? Est-ce que c'est juste parce que c'est un endroit stratégique qui les rapproche de la mer pour pouvoir aller mener leurs activités de pêche ? Je ne sais pas. Est-ce que l'État est au courant ? Aucune idée. Qui perçoit les loyers de cet espace-là ? Je ne sais pas. Mais voilà. Là, il y a une antenne. Une antenne télécom. Comme ça. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous-même, vous pourrez vivre ici ? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser les personnes à vivre ici ? De toute façon, ces personnes sont bien portantes, de ce que je sais. Mais elles sont exposées quand même à beaucoup, beaucoup de maladies. Ça, on ne peut pas le nier. Bon, là, vous avez des pêcheurs qui sont en train de déplacer leurs pirogues. Et l'un d'entre eux m'a bien expliqué finalement ce que c'est... Je filme tout ça ! Donc, en fait, là-bas, c'était des anciennes habitations. Là, vous voyez des poteaux sur l'eau comme ça. Il y avait d'abord des maisons là. Ils ont arraché. Ils ont un peu reculé pour construire à l'intérieur là-bas. Tout ce que vous voyez dans la barrière, là-bas, c'est pour protéger. Et même la barrière, c'est pour protéger un peu de la force de l'eau, etc. D'ailleurs, on me fait comprendre que ce site existe depuis les années 90. Depuis les années 90. Donc, avant, c'était d'abord ici que certains Nigériens restaient. Et ensuite, ils ont été chassés par la mairie. Et voilà. Après, quand ils ont été chassés, ils ont traversé sur l'autre côté. L'autre côté là-bas. Mais, wow ! Bon, il y a certaines informations que je ne peux pas vous donner parce que c'est un peu confidentiel aussi. Mais sachez que l'un des projets a été arrêté parce que ça, c'est de la mangrove. Comme vous pouvez le voir. Et la mangrove permet justement l'éclosion des poissons. Donc, c'est un lieu dans lequel les poissons se reproduisent. Donc, pour ne pas perturber cet écosystème-là, ce projet de construction proche des mangroves a été stoppé pour certains. Mais quand même, il y a toujours l'activité de pêche qui se mène. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, c'est un vieux site. Un vieux site depuis les années 90. Depuis les années 90. Donc, s'il y a des gens qui sont nés en 80, 70, vous connaissez certainement cet endroit. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà été ici. Et vous voyez ça, ce sont des tuyaux d'eau. Il y a de l'eau. Il ne faut pas penser que c'est archaïque à 100%, non. Ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Pourquoi pas le Wi-Fi ? On ne sait jamais. Il y a de l'eau. Adieu. Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...